Eh bien, bonsoir. Tout d'abord, je rends hommage, évidemment, à Jean-Paul Guilbault qui, comme vous pouvez l'apprendre, n'a pas pu vous parler ce soir. J'espère donc pouvoir, dans la mesure de les faibles moyens, essayer de remplacer. Eh bien, j'espère qu'au cours de ces journées, vous avez trouvé quelques rapports entre, disons, folie et philo, deux productions très humaines. Que puis-je, que pourrais-je donc ajouter ? Eh bien, je vous propose de commencer à repérer ce que véhicule notre langage ordinaire sur la folie. Partons, par exemple, d'une expression aujourd'hui très courante. Une expression comme « avoir un coup de folie » ou « il a été victime d'un coup de folie ». Qu'est-ce que cela laisse spontanément entendre ? Eh bien, cela tend à dire que la folie est un regrettable accident qui peut, éventuellement, survenir dans le parcours de tout un chacun. Un accident, donc. Et c'est d'ailleurs souvent comme cela, dans ce qu'il est convenu d'appeler « les informations », que la folie est présentée. C'était un homme sans histoire, puis tout à coup, sans qu'on comprenne pourquoi, il s'est venu attirer dans la foule. Ou, d'un coup, il s'est précipité sur sa femme pour les trembler. Ou, soudain, il a poignardé quelqu'un dans la rue, comme ça, au hasard. Alors, vous le savez maintenant, après ces trois jours, ces trois journées, « le philosophe est celui qui interroge les représentations spontanées, c'est-à-dire les certitudes de ses concitoyens, pour souvent les mettre en question. » Bref, le philosophe, dès lors qu'il essaye de faire à peu près bien son travail, est quelqu'un qui souvent dérange, disons, un emberteur. Et c'est pour cette raison que, souvent, cela se termine mal pour lui. On lui fait payer cher ce qu'on prend pour des insolences. Et c'est ainsi qu'on a tué le premier d'entre eux, Socrate, en lui faisant boire la cigule, pour les enfants de la cigule, parce qu'il montrait que bien les certitudes de ses concitoyens, d'alors, n'étaient que de pures illusions. Alors, j'espère que vous serez plus sympathiques avec moi, et que vous n'aurez pas trop de coups de folie, car c'est précisément ce que je vais essayer de faire maintenant, interroger les certitudes actuelles.